Bonjour et bienvenue, on repart dans War Tales et on va mettre à jour tous nos builds et surtout parler de la difficulté extrême qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Je vous invite aussi à regarder la playlist pour voir encore plus de vidéos sur War Tales, que ça soit mise à jour et surtout le DLC qui va bientôt arriver. Et vous pouvez aussi devenir membre de la chaîne si vous voulez voir des vidéos en avance. A noter, très important, qu'on va jouer en fait en extrême. Alors bien sûr le combat ne va pas extrêmement changer, il y a plus de monde, peut-être que les gens vont être niveau 20 et tout ça. Mais ce n'est pas vraiment ça qui est important, c'est le nombre de bravoure que vous allez utiliser pour les compétences. Donc pour vous montrer, en gros grosso modo 90% des compétences ont été augmentées et demandent beaucoup plus de bravoure. Donc ovation au lieu de 2 c'est 1, et après tout ce qui est buff ou attaque supplémentaire ou premier soin et tout ça, c'est 2 au lieu de 1. Il n'y a je crois que provocation qui n'a pas changé, mais tout le reste en fait demande encore plus de bravoure. Donc grosso modo ce qu'on va essayer de faire c'est éviter d'utiliser toutes les compétences qui demandent en fait 3 points de bravoure. Parce que c'est énorme en fait dans un combat maintenant. Et on va essayer de limiter en fait l'utilisation de points de bravoure et vraiment les utiliser si vraiment on a des problèmes et on doit faire quelque chose d'un peu spécial. Nous allons donc commencer avec nos guerriers. Donc on a une sentinelle et un berserker. Le berserker est là pour faire des très très gros dégâts, je vais vous montrer ça. Même si elle peut aussi tanker parce qu'on est déjà à 80%. 80% étant le maximum en garde que vous pouvez avoir. Vous pouvez dépasser ça mais ça ira jamais plus haut que 80%. Et après nous avons donc la sentinelle. La sentinelle est là pour en fait buffer l'équipe. En gros c'est le personnage que vous allez jouer en premier. Buffer l'équipe et générer aussi de la bravoure. Parce qu'encore une fois la bravoure est devenue extrêmement importante. Et vous en utilisez beaucoup en fait par combat. Donc il faut faire très attention à ça. Donc bien sûr on l'a transformé en capitaine. Donc elle a bien sûr la motivation des troupes pour générer de la bravoure. Mais il n'y a pas que ça. Je vais vous montrer maintenant les spécialisations. Donc on a ovation. Ovation qui reste la compétence en fait la plus utile dans le jeu. Que ce soit en début de jeu ou en fin de jeu et tout ça. C'est vraiment la compétence la plus utile. Et c'est un peu le truc que vous voulez utiliser en fait en début de tour. Pour que tout le monde soit en fait buffé avec inspiration. Qui double le mouvement. Et ce qui est pratique aussi de doubler le mouvement en fait. Genre constamment comme ça. C'est que ça permet en fait d'éviter en fait de mettre des points en mouvement. Tout simplement aussi. Alors après elle, vu que ovation en fait fonctionne sur les alliés. Mais pas sur le personnage en lui-même. Donc on lui a mis beaucoup de mouvements. Il y a même aussi l'équipement qui donne beaucoup de mouvements. Donc on a ça. Après bien sûr on touche plusieurs cibles. Donc on a un point de bravoure. Et c'est pour ça qu'on utilise une arme à deux mains qui fait des AOE. Je vais vous montrer ça après. On a 150% de dégâts supplémentaires sur la première attaque. Donc on a 35% de dégâts supplémentaires si la santé est intacte. Et aussi ça fait fragilité pendant deux tours. Donc dégâts subi ou augmenté c'est très bien. On a cri de guerre. Alors je vais être honnête. Cri de guerre c'est un peu... 30% de dégâts c'est sympa sans être extrême. Je dois dire que vu que ça coûte maintenant deux de bravoure. C'est pas vraiment l'habilité que j'utilise le plus souvent. Je l'utilise quasiment même pas. Honnêtement je vais être franc. Parce qu'avec deux points de bravoure en fait je peux tout simplement faire une attaque. Faire autre chose en fait qui va beaucoup plus influencer le combat en gros. Plutôt que de faire cri de guerre. Donc c'est vraiment un peu la chose... Je l'ai gardé. Mais c'est pas vraiment la chose que j'utilise souvent. A la limite on pourrait lui mettre dégâts critiques augmentés. Ça l'aiderait en fait à faire des gros dégâts au début. Après bien sûr loup solitaire. Donc dégâts subis moins 10% et dégâts augmentés de 10%. Et après bien sûr spécialisation de classe pour faire deux compétences de spécialisation au niveau 5. Maintenant pour l'équipement. L'équipement il n'a pas extrêmement changé. Mais il y a eu des petites améliorations. Donc on est passé avec l'aume de légende. Alors ça c'est une récompense en difficile dans l'arène difficile. L'arène des légendes en fait la nouvelle arène qui vient de sortir. J'ai une vidéo aussi. Regardez la description si vous voulez voir tout le combat en fait. Le combat est assez long et dangereux. Mais voilà. Alors pourquoi l'utiliser ? Je vais être honnête je l'utilise parce que c'est unique. Parce que c'est légendaire et tout ça. Après l'habilité en elle-même. La compétence en elle-même. Donc aura de puissance. Donc si vous êtes collé à un adversaire. Vous allez lui mettre en fait dégâts subis augmentés de 20%. Je dois dire que pour une personne qui fait des AOE. Vous n'êtes pas tout le temps collé. En fait il faut que je pense à me coller à l'adversaire pour le faire. A la limite ça serait mieux sur un tank. Mais moi je préfère avoir des tanks résistants. Donc je ne vais pas mettre ça. Mais voilà. Vous pouvez faire ça. Moi j'ai décidé de l'utiliser parce que voilà. C'était assez unique. Et puis le look est vraiment cool. Aussi à savoir que les armes, les casques et les armures en fait légendaires. Ont de l'armure on va dire bonus. Vous voyez que là on est à 161 d'armure par exemple. Et si on prend un casque qui est comme ça. On est à 135. Donc vous avez un petit bonus d'armure en fait. A chaque fois pour les armures tout ce qui est légendaire. Donc ça c'est vraiment sympathique. Donc voilà. C'est pour ça que je l'utilise. C'est vraiment parce que c'est unique. Pour l'arme donc on est toujours avec la fendeuse. La fendeuse qui est une très très bonne arme. Honnêtement qui est une très 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 bonne arme. Pourquoi ? Parce que ça fait des gros dégâts. Mais ça fait aussi effusion de sang. Qui met une sorte de dot en fait. Et qui va s'activer après le tour de l'ennemi. Donc en gros vous allez faire de très gros dégâts. Donc c'est pour ça qu'elle a par exemple des choses. Comme quoi la première attaque en fait fait plus de dégâts. C'est pour vraiment mettre un gros. Une grosse effusion de sang si jamais la personne ne meurt pas. Aussi pour les huiles. Donc nous avons. Elle ignore la garde. Parce qu'évidemment je vais essayer de taper des gros trucs qui ont de la garde la plupart du temps. Donc les tanks et tout ça. Les tanks étant les tanks. En gros c'est ceux avec les boucliers la plupart du temps. Ou avec une garde qui a entre 40 et 60%. Donc ce sont les ennemis les plus résistants évidemment. Tant qu'ils ont de l'armure. Donc du coup j'ai voulu qu'elle fasse un peu plus de dégâts sur les gens qui ont de la garde. Donc c'est pour ça que je lui ai mis ça. Et après vu qu'on est là pour générer de la bravoure. On veut essayer de pas trop en utiliser. Et quand il y a quelqu'un en fait qui utilise par exemple 2 voire 3 de bravoure. A chaque fois je leur mets cette huile là. Donc l'huile des braves. Pour pouvoir générer un de bravoure à chaque fois qu'elle fait qu'une compétence. Donc la plupart du temps si j'ai un peu de chance on va dire. Si elle fait ovation elle va récupérer un point de bravoure. Donc c'est plutôt bien. Pareil pour tout le reste. Mais bon le reste j'avoue que je l'utilise pas trop. Maintenant on va parler d'un nouvel accessoire. Qui vient aussi de la nouvelle arène. Encore une fois elle est dans la description si vous voulez la voir. Et ça c'est un super accessoire. Le meilleur accessoire qui vient de sortir de la community update 2. Le plus puissant. Et qui va changer vraiment la façon dont vous jouez. Donc trophée des légendes. Une fois par combat cette unité peut utiliser 2 actions de base dans le même tour. Donc vous pouvez faire 2 fois ça. Et c'est là en fait que ça devient intéressant. Alors vous pouvez le mettre par exemple sur un épéiste aussi. Pour le faire en fait s'engager, se désengager et se réengager. Encore une fois avec la même attaque. Donc vous pouvez faire ça. Donc vous pouvez générer de la bravoure comme ça. Mais moi j'ai préféré en fait le mettre sur elle. Parce que du coup c'est elle que je joue en premier. Je vais essayer de mettre un combat dans la description. Si vous voulez voir un peu comment ça se passe. Et en gros ce qui va se passer c'est qu'elle peut générer de la bravoure. En faisant motivation des troupes. Et après vu que je la joue en premier. Donc elle va régénérer. Si vous avez par exemple 0 de bravoure imaginons. Donc on en génère. Elle va pouvoir faire ovation. Donc elle va potentiellement récupérer un point si jamais ça ça marche. Et après elle va pouvoir en fait taper deux fois avec la bonne tranche. Du coup elle fait deux fois des A.E. Donc à chaque fois qu'elle touche plusieurs cibles. Elle va tout le temps générer un point de bravoure. Donc techniquement elle va pouvoir générer deux points de bravoure facilement. Plus ça. Plus la motivation des troupes. Donc c'est comme ça que je la joue. Et encore une fois le fait de faire la bonne tranche en fait deux fois. Sur par exemple la même cible ou plusieurs cibles. Ça va rajouter des effusions de sang. Donc encore une fois encore plus de dot sur les ennemis. Donc voilà c'est comme ça que je la joue. Et honnêtement elle est extrêmement efficace. Elle fait extrêmement mal. Et j'aime beaucoup. Et surtout qu'elle est assez résistante quand même. A 610 d'armure. C'est quand même assez élevé. Et une quarantaine de gardes. Pour ce qui est du reste. J'ai mis du mouvement et du critique. Encore une fois c'est pour le fait qu'elle utilise une armure lourde. Du coup elle a mouvement moins 2. Toutes les armures lourdes ont mouvement moins 2. Donc j'ai essayé d'optimiser son mouvement en fait. Pour qu'elle, elle puisse s'échapper. Ou alors aller n'importe quel endroit en fait dans le terrain. Sans avoir l'inspiration. Donc voilà. Donc c'est comme ça que je la joue. Après on a du dégâts critiques 11% sur l'armure. Donc c'est un arnois du défenseur. Ça fait partie de la garde. Donc allez tuer de la garde si vous voulez en récupérer. Donc c'est comme ça que je l'utilise. Après aussi une nouvelle chose. C'est que je lui ai mis sociopathe. Donc elle a dégâts augmentés de 5% par relation négative. Donc elle a une relation négative avec tous les animaux. Plus gosse. Mais ça gosse ça sera dans une autre vidéo. On en parlera après. Et après on lui a mis bûcheron. Donc force et critique. Donc voilà. Donc en gros elle a les dégâts qui sont assez bien augmentés en fait. Et du coup elle peut bien buffer. Générer de la bravoure. Et faire de gros dégâts aussi. Donc voilà. Sentinelle honnêtement c'est un de mes builds en fait préférés. Parce qu'elle peut faire beaucoup de choses. Et elle est très résistante. Et elle fait des bons dégâts et tout ça. Et je peux la jouer plusieurs fois et tout. C'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Maintenant on va passer au deuxième. Alors le berserker n'a pas énormément changé. Je pense qu'avant j'utilisais barbare. Mais maintenant je vais utiliser berserker. Je vais vous montrer pourquoi. Surtout pour ça en fait. Mais en gros la spécialisation c'est qu'on est passé sur du berserker. Donc c'est une attaque à 3 coups. Il faut faire attention parce que ça peut être à double tranchant. Des fois vous avez des ennemis en fait qui renvoient des attaques. Qui renvoient des dégâts en fait quand vous faites des attaques. Donc quand vous tapez 3 fois vous allez vous reprendre 3 fois des dégâts. Donc ça ça peut tuer vos personnages. Faites très attention à ça. Elle je l'ai déjà mis dans le rouge. Elle avait quasiment plus de vie à cause de ça. Donc faire attention à ça. Bien sûr. Donc ovation on en a déjà un. Alors le tourbillon tranchant. Comme j'ai dit en extrême. Bah même si c'est vraiment bien. C'est pas assez bien pour justifier. Pour moi en tout cas. Le fait d'utiliser 3 points de bravo. Donc du coup on va pas utiliser. Donc tout ce qui est à 3 points de bravo. On va vraiment éviter de l'utiliser. Donc on est parti sur du berserker. Donc une attaque à 3 points. Qui ignore la garde aussi. Et si jamais on fait un critique. On gagne de la fureur. Donc la fureur c'est 50% de dégâts. Donc si vous tapez une fois vous faites un critique. La deuxième attaque en fait va avoir 50% de dégâts supplémentaires. Donc si vous vous refaites un critique. La troisième attaque va aussi avoir 50% de dégâts supplémentaires. Donc extrêmement puissant en fait. Ça dépend avec quoi vous les couplez. Alors bien sûr après on a ça. Donc encore une fois elle. J'aurais pu la mettre engagée. Mais je vais vous montrer. En gros elle peut générer de la bravoure. Sans s'engager. En tapant plusieurs ennemis à la fois. Après nous avons bien sûr. 150% de dégâts supplémentaires. Pour la première attaque. Nous avons dégâts critiques augmentés de 50%. Ça fait très mal. Bien sûr loup solitaire encore une fois. 10% et 10%. Et nous avons trompe la mort. Donc les coups d'éclat. J'ai essayé d'en prendre de chaque partie. Sauf les voleurs je crois. Mais en gros elle. Silea en fait est là pour vraiment faire des très très gros dégâts. Et elle fait des gros dégâts du genre 1500. Des trucs comme ça. Donc je vais vous montrer. Donc on utilise la hache de Nepty. Pourquoi ? Parce qu'elle est assez unique. Elle vous met de la corrosion. Elle vous met du poison déjà. Deux de poison. Mais aussi de la corrosion. Deux de corrosion. Corrosion en fait ça va dissoudre l'armure. Une fois que l'ennemi joue en fait. Donc c'est très intéressant. L'attaque aussi. Donc c'est une Aoe de zone de 3 mètres. Donc très très bonne. Et après pour les huiles. Donc je lui ai mis l'huile instable. Donc elle peut retaper une autre fois. Donc en gros ce que j'essaye de faire. Parce que ça marche aussi en Aoe. Ce que j'essaye de faire. C'est me coller en fait à deux ennemis. Et de les toucher avec l'Aoe. Et avec de la chance. Elle va pouvoir attaquer les deux. C'est vachement sympathique de pouvoir faire ça. Donc elle va pouvoir attaquer les deux supplémentaires. Et après on a chaque fois qu'une compétence. Un petit dégâts à 50% de faire du saignement. Donc ce qui est intéressant. C'est que elle. Je lui ai mis en sorte qu'elle fasse du poison. Corrosion. Corrosion et saignement. Donc 3 debuffs. Donc il faut penser à ça. Pourquoi j'en parle ? Parce qu'on a un casque qui fait ça. Donc dégâts augmentés de 10% pour chaque malus appliqué sur la cible. Donc je lui ai mis ça. Après pour l'armure. Je lui ai juste mis de la fraternité. Pour avoir une corrélation avec le casque et l'armure. Donc on a dégâts d'attaque d'opportunité. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois elle a l'huile instable. Donc là c'est pareil. Dégâts d'attaque d'opportunité. Et bien sûr on a un 10% de statistique en plus. Donc c'est pour ça qu'elle est extrêmement élevée en fait. Bien sûr. C'est pour ça qu'elle est extrêmement élevée en garde et en armure. Parce que c'est pas un vrai temps qu'elle l'a plutôt pour faire des gros dégâts. Mais ça marche. Donc plus il y a de malus. Plus elle fait de dégâts. Donc c'est bien. Et elle en met plein en plus des malus. Nous avons donc muraille. Alors je vais être honnête. Muraille je l'utilisais beaucoup avant. Parce qu'en gros quand vous avez des malus ou des bonus en fait. Ça augmente les dégâts de 15%. Ça fait mal. C'est bien. Et ça permet aussi de déclencher des fois l'huile instable en fait. Maintenant encore une fois ça coûte 2 de points de bravoure. Donc je vais être franc. Je l'utilise quasiment plus. Parce que voilà. C'est pas assez utile pour 2 points de bravoure. Mais bon voilà. A l'époque quand c'était 1 point je l'utilisais très souvent. Maintenant plus vraiment. Après je lui ai mis donc augmenter l'huile instable. Donc elle a encore plus de chances de taper une autre fois. Et maintenant on va parler un peu de ses habilités. Donc comment ça fonctionne en gros. Donc en gros grosso modo. Elle aussi elle est sociopathe bien sûr pour augmenter ses dégâts. Et en grosso modo ce qui se passe c'est que je vais souvent. Ça va être souvent elle en fait qui va déclencher le trompe-la-mort. Donc en gros ça la met en frénésie. Donc frénésie les dégâts de cette unité augmentent proportionnellement à la vie manquante. Donc ça c'est pas vraiment quelque chose qui va se produire souvent. Parce que j'en ai pas vraiment besoin honnêtement. Mais par contre sont toujours critiques. Et c'est pour ça en fait que je lui ai augmenté les dégâts critiques au maximum. Donc elle est à 141% par exemple là. Et c'est ça qui va faire extrêmement mal. Donc en gros elle va avoir du 100% critique. Et ça c'est bien pour déjà de l'AOE. Donc elle va faire une AOE en critique à 100%. Et en plus la frénésie. L'attaque du berserker qui va permettre de faire 3 attaques qui vont être à 100% critique. Et à chaque fois que vous faites du critique vous gagnez Führer. Donc encore une fois elle va faire extrêmement extrêmement mal. Donc elle c'est plutôt ma... C'est vraiment une très très grosse tueuse en fait. Elle fait extrêmement mal. Donc voilà. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Maintenant nos épéistes. Alors nos épéistes ont pas trop trop changé. Et il y en a un que je pêche encore une fois pour bien la faire fonctionner. Mais on verra ça. Donc on a Johan qui est notre combattant. Donc en gros ça c'est le gros tank que je voulais avoir dans l'équipe. Qui est plus ou moins increvable. Tout simplement increvable. Il a des défenses sur tout n'importe quel type de debuff. Il est très résistant. Bien sûr il a beaucoup de garde et tout ça. Donc c'est vraiment le... C'est pas le gros DPS en tant que tank. Parce qu'à l'époque on pouvait faire des gros DPS en tant que tank. Maintenant c'est un peu moins le cas. Et là je voulais vraiment le transformer en vrai vrai tank. Donc on va aller dans les compétences. Donc encore une fois... Donc la frappe déstabilisante c'est techniquement et potentiellement la meilleure... Une des meilleures compétences que vous pouvez avoir dans le jeu. Pourquoi ? Parce que ça fait déstabilisation tout simplement. Et ça réduit la garde. Donc vous faites ça sur un mec par exemple qui a 150 milliards de pourcentage de garde. Et bien vous réduisez ça à 0 pendant deux rounds. Donc c'est juste magnifique. C'est juste vraiment l'une des meilleures compétences que vous pouvez utiliser dans le jeu. Protecteur c'est moins intéressant. Surtout bon dégâts subis réduits de 30%. C'est bof. Après nous avons lacération aussi. Mais encore une fois 3 points de bravoure. Donc j'évite de faire ça. Et après nous avons du hélice que j'ai testé. Je vais vous montrer un peu après. Mais voilà. Combattant. Donc ça va être notre tank. Donc bien sûr quand il s'engage il va pouvoir générer un point de bravoure. Après nous avons donc la contre-attaque. Donc la première fois que cette unité s'engage dans le tour. Elle gagne riposte. La première fois que cette unité se désengage dans le tour. Elle gagne inspiration. Donc cette habilité, cette compétence en fait a été changée depuis la dernière mise à jour. Avant en gros à chaque fois que vous étiez en train de vous engager. Vous gagnez riposte. Et beaucoup de gens en fait faisaient ça. Et plus ou moins. C'est pas une exploitation. Mais on va dire que beaucoup de gens en fait faisaient toujours ce même build. C'est à dire que vous avez un combattant en fait qui s'engage et se désengage. Et s'engage et se désengage. En gros il faisait ça. Il spammait ça. Et du coup on avait tout le temps riposte et ça faisait extrêmement mal. Maintenant avec la difficulté extrême aussi. Le fait que dès qu'on se désengage. Les attaques d'opportunité en fait sont beaucoup plus violentes. Et c'est beaucoup plus punitif en fait de se désengager. Donc c'est un peu plus délicat. Et il faut faire attention à ça. Maintenant on prend assez cher. Donc on a quand même. Après je suis quand même resté bien sûr sur la contre-attaque. Parce que je trouve que c'est le plus intéressant. Encore une fois c'est le temps que je voulais garder en tête. Après nous avons un entraînement à la dure. Donc immunité au poison saignement brûlure. Et deux drach si jamais on a un des trois. Après on a le grand opportunisme. Donc dégâts des opportunités infligées augmentent des de 50%. Et elle se subit moins 50%. Donc ça c'est bien. Et après nous avons donc lorsque l'unité se désengage. 50% de chance que l'unité effectue une attaque d'opportunité à la place d'en subir une. Donc encore une fois on est très basé sur la riposte, sur l'engagement, etc. Donc le build n'a pas trop changé. C'est juste que ça a été un peu nerfé on va dire. Et bien sûr spécialisation pour avoir deux habilités au niveau 8. Maintenant pour ce que j'utilise. Alors nous avons donc full armure légendaire de la nouvelle arène. Donc on a beaucoup d'armure du coup. Voilà on est à 974. C'est extrêmement élevé. Donc voilà. On pourrait même atteindre je crois les 1000. Si je mettais genre ça je crois. La muraille à la place de ça. Donc on pourrait vraiment avoir plus de 1000. Donc c'est assez intéressant. Par contre pour le casque. Alors le casque en lui-même je crois qu'il n'avait pas d'habilité. Mais ce que je lui ai mis moi c'est ça. Donc c'est stabilité 4. Donc mon personnage en fait est immunisé à la fragilité, vulnérabilité et déstabilisation. Donc il ne peut pas avoir dégâts subis ou augmentés. Il ne peut pas avoir un critique genre à 100%. Et il ne peut pas avoir sa garde réduite. Parce qu'une fois que vous avez votre garde réduite vous êtes mort. Vous êtes techniquement mort. Donc voilà. Donc je voulais vraiment faire un gros gros tank. Donc le mec il est increvable. Et il y a aussi ça que j'ai mis. Donc la ceinture lestée que vous pouvez crafter je crois ou alors trouver. Et il a inébranlable. Donc ne peut pas être repoussé. Et ce qui est intéressant en étant en fait ne pouvant pas être repoussé. C'est à dire que si vous avez riposte en fait qui est activé. Et que quelqu'un vous fait par exemple une attaque d'épée. Ou une attaque d'un arc et tout ça qui est censé vous repousser. Et que vous êtes à côté de cette personne. Et bien du coup ça va... La riposte en fait va fonctionner. Parce que si vous êtes repoussé la riposte ne va pas fonctionner. Vous êtes d'abord repoussé. Et s'il n'y a personne à côté de vous vous ne pouvez pas riposter. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là du coup bah oui. Là il va vraiment riposter même si la personne est censée le repousser. Donc ça c'est vraiment cool. Après nous avons donc... Donc copies de mate. C'est... On va dire que les épées à une main sont bien sans être magnifiques. Et celle-là est assez intéressante. Parce que le coup mortel en fait donne 2 de bravoure. Donc encore une fois j'essaye de maximiser en fait la bravoure. Donc j'utilise ça. Après on a d'autres épées qu'on pourrait utiliser. Mais j'ai préféré rester sur ça. Donc on a donc lui l'instable pour faire une attaque d'opportunité. Parce qu'encore une fois les attaques d'opportunité avec lui font beaucoup plus de dégâts. Et après nous avons donc des cas d'attaque d'opportunité plus 15%. Encore une fois. Mais bien sûr on est basé sur l'attaque d'opportunité. Pour ce qui est des renforts, force et garde. Force et garde tout simplement. Rien de très très spécial. Et après l'écule d'Alazar. Donc encore une fois il y a eu des nouveaux... Il y a vraiment eu des nouveaux boucliers que vous pouvez récupérer. Mais encore une fois l'écule d'Alazar est un des meilleurs. Pourquoi ? Parce que ça vous donne en fait une riposte. C'est pas exactement une riposte mais ça vous donne une attaque d'opportunité en fait. Si vous vous faites attaquer quand vous êtes engagé avec quelqu'un. Et ça ça peut être doublé avec la riposte. Donc c'est à dire que votre personnage va taper deux fois. Donc extrêmement puissant. Encore une fois j'en avais parlé que c'était un bouclier qui était extrêmement puissant. Essayez de le farmer. Il faut tout simplement attaquer des gens en fait d'Alazar évidemment. Et gardez-le. Des fois j'ai même gardé des personnages qui étaient niveau 12. Ils avaient un bouclier niveau 6. Et je le gardais. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois c'est une attaque gratuite. Ça coûte aucun point de bravoure de faire ça. Donc extrêmement puissant. Je pense que pour le moment il n'y a rien de mieux. C'est juste du dégât gratuit. Donc voilà. C'est mon gros tank. Il est immunisé à tout plein de debuff. Il est très très résistant. Beaucoup de vie. Beaucoup d'armure. Il ne peut pas être doté. Bien sûr parce que c'est un combattant. Il ne peut pas être doté. Donc voilà. Il est extrêmement résistant. Et c'est vraiment le mec qui va tenir les lignes en fait pendant très longtemps. Et de temps en temps avec le coup mortel. J'essaye bien sûr par exemple de faire la frappe déstabilisante pour faire des gros dégâts. Puis après on essaye de finir en fait par la frappe. Pour essayer de générer bien sûr un peu de bravoure. Maintenant nous avons notre deuxième épéiste. Donc j'ai opté pour le dueliste. Alors j'avoue que en fait cette épée a été un peu nerfée à ma connaissance. La richesse. Donc elle ne fait pas trop trop de dégâts. C'est-à-dire en fait elle repousse. Tout simplement elle repousse. Et si la cible en fait n'est pas entièrement repoussée. Vous faites 150% de dégâts supplémentaires. Mais à la base les dégâts ne sont pas énormissimes. Donc bon c'est bien sans être magnifique. Mais j'ai voulu en fait changer un peu. Parce qu'à la base en fait elle avait ça. L'acération qui marchait bien. Honnêtement qui marchait plutôt bien. Mais maintenant encore une fois en extrême. Ça coûte 3 points de bravoure. Donc je ne l'utilise plus. Donc je suis passé en fait pour du dueliste. Et bien sûr donc ça fait une attaque. Et ça vous donne riposte automatiquement. Et si jamais vous avez déjà riposte. Vous augmentez les dégâts de 50% de l'attaque en fait en elle-même. Après nous sommes passés en... Donc si vous touchez plusieurs cibles. Donc on a aussi affaiblissement. Donc si elle touche... Vu qu'elle touche en A.E. avec son arme. Elle fait affaiblissement à tout le monde qu'elle peut toucher. Donc dégâts réduits de 50%. Donc ça c'est bien. Elle est bien sûr immunisée, poison, saignement, tout ça. Je lui ai fait en sorte qu'elle peut changer d'arme. Je vais vous montrer pourquoi. Et après elle a exhortation. Donc c'est son coup d'éclat. J'avoue que c'est le coup d'éclat que j'utilise quasiment pas. Parce que techniquement en fait tout le monde est plus ou moins mort au bout de 2 tours. Je dirais. Mais à la limite ça serait le coup d'éclat que j'utilise en dernier. Donc... Mais bon. Il faudrait l'utiliser en premier. J'avoue. Parce que ses critiques et dégâts critiques 30% c'est énormissime. Mais quand on a par exemple Silea qui fait du coup à 100% critique. Et qui peut tuer genre 4 personnes juste en faisant un tour. Voilà. C'est pas vraiment très très intéressant. Mais bon. Je l'ai gardé au cas où. Maintenant pour vous montrer en fait comment elle fonctionne. Donc je lui ai mis sociopathe en fait pour essayer d'augmenter ses dégâts. Maintenant elle est un peu mieux. Pour ces huiles donc on a l'huile de brave. Donc ça permet de récupérer de la bravoure quand elle fait des attaques. Pourquoi il y a l'huile de brave en fait toujours dessus ? Parce qu'en fait c'était pour ça. Le maître d'armes avec l'acération. C'est pour à chaque fois qu'il y a quelqu'un en fait qui utilise 3 de bravoure. J'essaye de mettre l'huile pour récupérer de la bravoure. Après nous avons l'huile paralysante. Donc elle fait du ralentissement. Donc ça c'est intéressant. Et après je lui ai mis ça. Donc ça c'est la boucle de champion. Ça permet de gagner 2 points de bravoure si vous en avez pas. Avant je lui avais mis autre chose. Je lui avais mis ça. Je lui avais mis en fait la gaine d'orsale qui repousse en fait. Qui double la distance quand elle repousse les gens. Mais le fait de doubler en fait la distance ça marche pas sur les 150% de dégâts. Donc il faut que ça soit repoussé à moins de 2 mètres. Si ça fait 3 mètres parce que vous êtes doublé. Ça va pas fonctionner. Ça va pas trigger en fait les dégâts supplémentaires. Donc du coup c'est pas très très utile. Pour ce qui est de l'équipement. Donc j'essaye bien sûr d'augmenter ses dégâts au maximum. Donc dégâts augmentés de 20% si cette unité n'a aucun malus. On a de la force, de la garde. Dégâts d'opportunité augmentés. Parce qu'elle a riposte maintenant. Et en gros c'est comme ça qu'elle fonctionne. Et comme ça comme j'ai dit sociopathe. Maintenant il y a une autre épée que j'utilise. Que je commence à utiliser. Et j'ai du mal à en trouver de meilleure. C'est en fait la grande épée de l'inquisition. En gros elle va faire des dégâts à vous même. A votre santé. Mais elle inflige de très gros dégâts. Donc là vous voyez qu'on est à 234. Si on regarde celle-là on est à 210. Je sais que ça a pas l'air d'être énorme. Mais elle ignore la garde. Voilà. Tout simplement elle ignore la garde. Et ça ça peut faire très très mal en fait. Surtout si on fait des critiques sur des tanks. Ou des gens qui ont genre 40-60% de garde. Donc c'est pour ça que je commence à utiliser cette épée en fait de temps en temps. Et après pour ça pour l'épée en huile. Donc je lui ai fait en sorte qu'elle puisse se soigner. Qu'elle ait une chance en fait de se soigner. Quand elle tape. Parce que bien sûr elle se fait des dégâts elle-même. Et après j'ai utilisé ça. Je l'ai pas vu trigger honnêtement. Mais bon ça a l'air d'être bien normalement en théorie. Mais voilà. Elle récupère en position. Elle a une chance de récupérer en position. Donc doubler sa garde. Mais je pense que je vais peut-être la changer. Parce qu'en fait c'est... Il faut utiliser un ou plusieurs points de bravoure. Donc techniquement ça va pas marcher en fait sur l'attaque principale. Ça marche seulement sur les stockades. Donc bon voilà. C'est peut-être pas la meilleure l'huile. Mais voilà. Et après voilà. C'est comme ça qu'elle fonctionne en gros. Elle essaye de faire des dégâts avec ça. Donc c'est une grande épée de l'Inquisition. Je vous conseille quand même d'en garder une de côté. Parce que ça peut être intéressant. Et j'avoue que... Elle fait des bons dégâts avec ça. Après je vais être franc. Je suis un peu déçu. Parce que l'acération ça marchait bien. Mais bon maintenant c'est 3 points. Duely c'est potable. Sans être extrêmement bon. Déstabilisation je l'ai déjà. Parce que si je me mets en fait en déstabilisation. Du coup elle va perdre en force. Et elle va gagner en constitution. Donc ça va devenir un tank plutôt. Donc c'est pour ça que j'essaye en fait d'avoir armure intermédiaire. Donc du coup j'ai que 2 choix. J'ai dualiste ou maître d'armes. Mais voilà. C'est comme ça que j'ai stuffé mon deuxième épéiste.